début de la vidéo nous allons voir le départ vu de la vue d'harold pour une fois a fait un départ pas trop nul il est sur l'intérieur tandis tant qu'on en a le dépasse ouf gros gros crash et il s'est fait enchaîner Harold s'est fait enchaîner dès le premier virage il était huitième donc dernier il a vu une voiture pour lui est ce que c'est à cause est ce que c'est à cause de moi ou pas attend on va voir ça tout de suite il est maintenant cinquième il a rattrapé donc les trois personnes qui étaient nulles il il se retrouve donc derrière toi on a donc un duel antonin à rôle qui s'annonce tandis que moi je suis avant ça j'ai mis pause tandis que moi je suis devant toi on le voit ma voiture jaune donc là sur cette sur ce moment on peut juste deviner déjà que je perds un temps fou par rapport à mathieu qui est devant puisque regardez il s'y ressort vachement enfin avec un écart incroyable et je et antonin me suis donc je crois qu'il ya vraiment un côté manette sur cette partie du circuit qui où on est peut-être désavantagé je sais pas alors là il sort donc est ce qu'il a une pénalité peut-être en tout cas là il est des rs ouverts à fond à la speed et d'antonin on est sur sur quelque chose de propre pour l'instant il ya aucun souci on va mettre sans l'interface pour voir avec plus de précisions là on voit que antonin se positionne pour défendre ou la petite accro mais ça c'est dû aux manettes un rôle bloc la roue alors qu'il tentait de décroiser mais il était trop il était trop loin et là il ya eu un petit accro malheureusement alors un rôle n'est plus à l'aspiration qu'est ce qu'il tente il va tenter par l'extérieur et là je il est là il fait un missile croate de type douloureux et donc incompréhension dans la team stramer que se passe-t-il et là antonin revient à sa hauteur donc il a tenté quelque chose de très ou là il est très très agressif on peut le voir peut-être un peu trop un rôle de qui ressent à ouf ohlala antonin qui a oui 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 antonin qui qui l'a enculé un jeu on n'y a pas d'autres mots suivi d'un tataque et là il se retrouve à nouveau dernier et je pense que c'est à ce moment là ce moment là voilà il il abandonne là c'est triste c'est triste mais c'est la dure réalité antonin qui attendu harold et qui se retrouve du coup dernier puisqu'il n'était pas au courant et on voit du coup jeunesse dans sa vue dans la vue qu'il utilise qui va passer toute la course à voir mathieu devant comme ceci sera toujours à peu près à deux secondes et s'éloignera ensuite à la fin à trois secondes de lui au dernier tour il aura une pénalité qui fera qui sera à six secondes d'écart sur cette partie il perd beaucoup de temps on peut voir mathieu qui est pourtant novice avec un volant et bien qui semble très bien s'en sortir on va regarder en caméra poursuite c'est pour l'instant c'est propre c'est beaucoup plus propre qu'à la manette on le voit il touche les vibreurs à peine c'est impressionnant donc tout ça pour dire qu'à la fin on va accélérer pour montrer que les écarts du coup reste à peu près similaires tout en ce moment donc moi je pars sur des trois secondes antonin a quitté pour regarder la partie il y a quelques duels derrière nous mais pas grand chose d'intéressant là moi j'aurai finalement je passe à quatre secondes d'écart je crois que c'est là le dernier tour en fait on est au dernier tour c'est pour s'achapper la pénalité je ralentis vous voyez et donc ça on finit sur ça donc une course en demi teinte pour tout le monde malgré deux bonnes place une troisième pour pour jonas et une surtout une deuxième comme on peut le voir pour mathieu qui avait eu une saison remplie de problèmes techniques avec notamment des fuites d'essence et le pit stop où c'est où on a mis les mauvais pneus on l'a aidé je sais pas pourquoi l'équipe s'est dit on va mettre des pneus neige sur une formule le renault voilà voilà on vous quitte sur ça à la revoyer